La Pentecôte fait de l'Esprit-Saint et de l'Eglise une belle occasion pour les catholiques de se rencontrer et de partager ensemble un temps fort. Yo Jennifer, candidate numéro 15, élue Misco d'Ivoix 2014 lors de la finale organisée hier à l'hôtel Ivoire Sofitel, événement rehaussé par la présence de la première dame. Et puis en Égypte, le président Abdel Fattal Sissi a prêté serment ce dimanche matin devant la cour, la haute cour constitutionnelle. Il est 13h à Abidjan, bienvenue et bonne fête de la Pentecôte à tous. L'ATCI, l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, est désormais appelée ARTCI, l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé ? Quelles sont les réformes engagées par l'ARTCI ? Pour en parler, un invité ce dimanche, M. Billy Demeléou, directeur général de l'ARTCI. Bonjour M. le directeur général. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve tout à l'heure, mais avant, intéressons-nous à la fête de la Pentecôte, fête qui marque la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église, événement célébré ce jour dans les temples. Et la fête de la Pentecôte célèbre donc la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. L'événement survient 50 jours après Pâques, sens et origines avec grâce, condos. La Pentecôte est le mémorial de la mission de l'Esprit-Saint. Don fait par Jésus-Christ, le don de l'Esprit habilite les disciples à proclamer au peuple l'évangile de la résurrection. C'est cet Esprit qui donne aux hommes le don des langues afin qu'ils puissent entendre les uns les autres. La Pentecôte est la célébration du don de l'Esprit-Saint avant d'être une fête chrétienne. Esprit-Saint ou Saint-Esprit est aussi appelé amour du Père et du Fils. Il se célèbre 50 jours après Pâques. Jésus-Christ avant de monter vers le Père a dit qu'il allait envoyer un esprit, le Paraclet, le Défenseur. Alors c'est un message de paix et de miséricorde, un message d'espérance. Et la parole du Christ à la Pentecôte, l'Esprit qui vient, cet Esprit nous aide à marcher à la suite du Christ, nous aide à ne plus avoir peur. L'Esprit sanctifie toutes choses, l'Esprit nous unit, nous invite à parler un même langage. Sans l'Esprit-Saint, aucune action missionnaire n'est possible. L'Esprit-Saint est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, amour, Père et Fils. Il est la source de la foi, l'espérance et la charité. Et les sept dons de l'Esprit-Saint sont intelligence, conseil, sagesse, force, connaissance, piété et crainte de Dieu. Et les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Joseph-Époux de Vieille-à-Cloge dans la localité de Dabou étaient en fait une fête de la charité pour venir en aide aux plus démunis, nous dit Thérèse Tapé-Auboué. Chant, danse et scène de joie étaient au rendez-vous à Vieille-à-Cloge, village situé dans la sous-préfecture de Dabou. C'était à l'occasion de la fête de la charité organisée à la paroisse Saint-Joseph-Époux de cette localité par les fidèles, venait très nombreux prendre part à cette célébration eucharistique. Le père curé de la paroisse a saisi cette occasion pour exhorter les chrétiens à la charité, au partage, pour l'avancement de leur église. Le Jésus-mère, la première, la vieille-mère n'a pas de coutume. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut qu'on est sain, il faut s'en conférer. Parrain de cette cérémonie, Eugène Premier, il a invité les uns et les autres à cultiver l'amour et à être des artisans de paix. Mes prédenceurs qui m'écoutaient, il y a peut-être autour de nous des jeunes à le besoin. Donnez et vous verrez la joie qui sera la vôtre. Si tous les chrétiens de nom devenaient des chrétiens de fête, il n'y aurait plus des questions sociales. Eugène Premier a fait plusieurs dons à la paroisse. Cette cérémonie a été également marquée par la pose de la première pierre d'un centre commercial qui permettra à la paroisse d'être financièrement indépendante. La communauté de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est enrichie de nouveaux membres, événements marqués par le baptême de plus de 2000 fidèles. Patricia Oumouetia pour plus de détails. Le baptême, c'est la naissance du baptisé à une vie nouvelle et son entrée dans la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Exactement 2350 membres actifs de l'église méthodiste unie ont signé par le baptême leur entrée dans la communauté méthodiste. Huit ans dans le monde, j'ai baptisé à l'église sans connaître Dieu et aujourd'hui j'ai décidé de mourir pour Christ et je vais renaître. Je vais reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. L'église méthodiste détient que le baptême est un rituel important pour tous les croyants. Par immersion ou par aspersion, le baptême demeure le même. Nous avons observé à la fois la forme baptismale par immersion, la forme baptismale par aspersion. C'est une question de forme. Le sens fondamental du baptême, c'est que quand nous disons que nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit nous plonge dans le corps de Jésus. Le culte de baptême et de réception de nouveaux membres actifs se poursuit dans la joie. Comme au jour de la Pentecôte, rassemblés tous dans le même lieu, il fut rempli du Saint-Esprit. Le dimanche du bon pasteur et la journée mondiale de prière célébrée à la paroisse Cœur Immaculée de Marie du Plateau d'Aucui. Les fidèles catholiques ont été invités à être des acteurs impliqués dans l'œuvre de Dieu. Les détails avec Franck Ouadieu. Paroisse Cœur Immaculée de Marie du Plateau d'Aucui. Le rituel de la liturgie chrétienne catholique est revisité. Le temps de la célébration du dimanche du bon pasteur, doublé de celle de la journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Première étape, le rite à d'ouverture avec la bénédiction de l'eau symbolisée par l'aspersion des fidèles. Ensuite, le rite de la pénitence, puis celui de la parole. Cette étape est fort imagée. Un livre liturgique est porté dans un hamac. Cela exprime la sainteté de la parole pour laquelle il faut disposer les cœurs. Autant de moments bien vécus par les fidèles qui ont aussi été instruits par l'homélie de l'archevêque de Corogo. Mgr Marie-Daniel Dadi a loué la qualité de bâtisseur de l'abbé Éric, père de la communauté Cœur Immaculée de Marie du Plateau d'Aucui. Il a aussi exhorté les parents à ne pas freiner les vocations de leurs enfants à s'engager dans l'œuvre sacerdotale. Un engagement médité, mais aussi exprimé avec allégresse. Il y a une image fin de la visite officielle de cinq jours de Moustapha Niass à Abidjan. Une visite entamée depuis le mercredi 4 juin par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour renforcer la coopération parlementaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite, Moustapha Niass aura rencontré la plus haute autorité ivoirienne, en particulier le président Alassane Ouattara et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Après la crise post-électorale, un plan d'urgence a été élaboré par le gouvernement à travers son unité de coordination du PAPC, le projet d'assistance post-conflit. Objectif, faciliter le retour des déplacés internes et consolider la paix dans la région de l'Ouest. Six années après son intervention sur le terrain, les résultats visibles du projet ont été présentés au premier ministre et remis officiellement aux populations de cinq régions bénéficiaires. Coût global, plus d'un milliard de francs CFA. Le compte-rendu intégral de notre reporter Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Autre sujet, le centre de télémédicine du CHU de Yopougon inauguré. Deux ministres sur place. Il s'agit des ministres de la Santé et des TIC. Ce projet est une initiative de la République de l'Inde et il répond donc aux soucis du gouvernement ivoirien de fer de la Côte d'Ivoire, un pays émergent à l'horizon 2020. Éric Goré et Serge Collier pour plus de détails. Le centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est désormais fonctionnel. Les ministres Raymond Dagoudoukofi de la Santé et de la Lutte contre le Sida et Bruno Namagné-Kouné de la Poste et des TIC sont venus se rendre compte eux-mêmes des nouvelles installations. Une salle de vidéoconférence, des ordinateurs dotés de logiciels performants en vue d'interconnecter le CHU de Yopougon à un réseau de centres hospitaliers dans 53 pays africains. C'est un pas important pour l'ensemble du secteur de la télécommunication et particulièrement pour l'ensemble du secteur de la santé. Le centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est une innovation de taille qui vient renforcer l'efficacité des services de santé en Côte d'Ivoire. Dès que le patient arrive au niveau de l'accueil, il y a une carte qui a enregistré toutes les informations concernant le patient. Donc si vous arrivez et que vous avez un malaise, on sait que vous appelez M. Conan et M. Conan a un numéro d'identifiant qui va le suivre depuis le début jusqu'à la fin et tout le long de sa vie. Pour le ministère de la Poste et des TIC, ce projet va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire grâce à un fibre optique de 7000 km. Cette phase pilote va connecter dans un premier temps le CHU de Yopougon, le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, un centre de santé urbain, celui de Rubino, un centre de santé rural, celui de Séchi et un centre de santé régional, celui d'Agboville. Le Centre national de télémédecine du CHU de Yopougon permettra l'utilisation des TIC dans le domaine de la santé, tant par les professionnels que par les ménages. Il développera l'accessibilité des populations aux services de santé et de soins de qualité. Mademoiselle Yoh Jennifer, candidate numéro 15, élue Miss Côte d'Ivoire 2014, elle a reçu sa couronne des mains de la première dame Dominique Ouattara. Ambiance et commentaires, Jérôme Kofiaboulé. Présence sans surprise de la première dame à l'hôtel Sofitel-Ivoire dans le cadre de la soirée électorale de Miss Côte d'Ivoire 2014, ce samedi 7 juin. S'agissant d'un tel événement visant surtout à la promotion de l'agente féminine, Dominique Ouattara n'a jamais ménagé d'effort pour y apporter sa contribution. Dessus croix marraine de cette cérémonie, il était question pour elle d'honorer l'engagement pris à l'égard de ses filles. C'est pour moi une très grande joie de parrainer cette nouvelle édition du concours national de Miss Côte d'Ivoire qui réunit les plus belles jeunes filles de notre pays. Nous savons combien nos femmes ivoiriennes sont belles et distinguées. Aussi, parvenir à se hisser à ce niveau de la compétition était loin d'être acquis d'avance. Cependant, elles ont conquis le jury grâce à leur qualité physique et intellectuelle indéniable. Marraine donc de cette édition du concours de Miss Côte d'Ivoire, c'est en cette qualité que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a passé la couronne elle-même à l'heureuse élue de cette soirée en la personne de Guinefer Yeo. Ayant pour première et deuxième dauphine, respectivement Traboulsi Samira et Kwame Anantis, la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne devra désormais se préparer à relever des câlingues nouveaux tels que les concours Miss Monde et Miss Univers. Sur ce point, la première dame Dominique Ouattara l'a assurée de son soutien, ainsi que celui de son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Concernant la soirée qui s'est terminée en beauté pour elle, Jennifer Yeo a reçu sans compter notamment les dons du comité national Miss Côte d'Ivoire une somme de 3 millions de francs CFA de la part de la première dame Dominique Ouattara sur un total de 10 millions de francs CFA répartis entre toutes les candidates. Plusieurs dons aux femmes et enfants de Zongouien, gestes de l'épouse du président de l'UDPCI, Solange Mabry, récemment dans la région du Tonkoui, a décidé de soutenir les populations. On fait le point avec Doide Lazer. Un accueil chaleureux à Krikouma. Les populations de ce petit village situées à environ 3 km de la ville de Main, toutes joyeuses de recevoir l'épouse du président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Solange Mabry. Marraine de l'association Ziyogi de ce village, elle a offert 25 complets de Paris et une enveloppe de 500 000 francs pour participer aux actions de développement de Krikouma. Chères sœurs, chères mamans, battez-vous afin d'aider vos maris, vos enfants et vos familles respectives à sortir de la pauvreté. Par la voix de leur secrétaire général, les femmes de l'association Ziyogi de Krikouma ont exprimé leur joie à la donatrice. Après Krikouma, c'est le centre de protection de la petite enfance Dominique Ouattara de Zornien qui va bénéficier de la générosité de l'épouse du président de l'UDPCI. Solange Mabry a offert aux tout-petits plusieurs lots de gadgets et des complets de paille aux encadreuses du centre de protection de la petite enfance Dominique Ouattara de Zornien. Une action que saluent les encadrés du centre et le maire de la commune de Zornien. Pour faire montre de leur talent, les tout-petits du centre de protection de la petite enfance Dominique Ouattara de Zornien ont présenté un sketch sur le thème « Réconciliation et cohésion sociale entre les Ivoiriens ». Remise de dons également aux coopératives des femmes de la région de la Bagoué par le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, ce don s'inscrit dans le cadre de la politique de rendre autonome les cantines scolaires. Des brailleuses, des décortiqueuses, des déboussailleuses, des pulvérisateurs et divers autres objets. C'est le don fait par la ministre Kandia Kamara aux coopératives des femmes de la région de la Bagoué. Dans une société, après une crise comme la Côte d'Ivoire a connue, le rôle des femmes est crucial pour qu'émerge une société plus équilibrée et plus vertueuse. Je sais qu'on est sur vous pour ne pas faillir à cette responsabilité. Une initiative saluée par les récipiendaires. Nous sommes très heureuses pour ce geste et je remercie tous ceux qui se sont impliqués. Ce matériel va nous servir pour faire nos activités. Nous faisons les maraîchers et les vivriers. Ce don d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA est destiné principalement au groupement de femmes organisées autour des cantines scolaires de la région de la Bagoué. L'agriculture biologique, une alternative pour une sécurité alimentaire garantie. C'est le thème de la conférence de presse organisée par le réseau d'innovation pour une agriculture biologique. en collaboration avec la Commission nationale de la francophonie et sur place deux conventions de partenariat signées dans l'optique de mener ensemble des actions dans le cadre du développement durable. L'agriculture biologique doit être aujourd'hui choisie au détriment de l'agriculture conventionnelle. C'est une recommandation du réseau d'innovation pour une agriculture biologique durable et réel. Selon le RIAB, l'emploi des fertilisants et des pesticides chimiques dans les plantations détruisent la terre et sont la cause des risques sanitaires pour les consommateurs liés aux résidus des pesticides sur les denrées alimentaires. Résidus qui à la longue sont source de cancers, de stérilité et d'insuffisance rénale. Par le passé, nos parents, nos aïeux vivaient dans des conditions meilleures. Aujourd'hui, avec l'intrusion de fertilisants chimiques, nous découvrons des sortes de maladies que nous connaissons par le passé. Aujourd'hui, pour nous, c'est de pouvoir dire qu'il faut que nous puissions estilper tous ces facteurs qui conduisent aujourd'hui à avoir des maladies de la grande population. Ce qui change, je sais qu'on peut exporter toutes ces agricultures dans les pays européens sans grande difficulté parce que sachez que là-bas, ils ont une grande batterie de contrôle. La Commission nationale de la francophonie CNEF soutient cette initiative. Elle a donc signé des conventions avec le réseau d'innovation pour une agriculture biologique durable et l'université des collectivités. Il s'agira, à travers ces conventions, de venir ensemble pour la promotion de l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire. Selon les conférenciers, contrairement à ce que l'on pense, l'agriculture biologique est trois fois moins chère avec l'usage de biopesticides et de biofertilisants. Les moniteurs d'auto-école et auxiliaires appellent à la levée de leur mode d'ordre de grève. On fait le point avec Francis Boifo. Non à la mise en place du permis à point. Non à la création d'une mutuelle des transporteurs. Non à la fermeture des auto-écoles. Ce sont là des raisons à l'origine de la grève que le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, Béatsi, et le syndicat national des moniteurs d'auto-école de Côte d'Ivoire, Sinamussi, veulent observer à compter du 10 juin prochain. Le Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routiers de Côte d'Ivoire, le collectif des syndicats des transporteurs, tiennent à informer la population ivoirienne. L'ensemble des transporteurs routiers et des conducteurs ivoiriens que les fêtières et les organisations professionnelles et les transporteurs et les conducteurs ne se sentent nullement engagés, encore moins concernés, par une telle aventure décretée par certaines organisations pour une grève à partir du mardi 10 juin. Car ces points qui font l'objet de cette manifestation ont déjà été instruits par le gouvernement. Appelons-t-on tous les conservés que le mardi 10 juin 2014 n'est pas conservé par une quelconque grève dans notre secteur d'activité. Dès 6h du matin, comme d'habitude, transportez dans la sérénité les populations ivoirienne et leurs biens. Les transporteurs appellent à un élan de solidarité autour du gouvernement en vue de la mise en œuvre de la réforme du secteur du transport routier. Le président du conseil régional du Ambole a effectué une tournée dans les localités de sa région, objectif rencontrer les populations, échanger avec elles sur les problèmes brûlants de l'heure, s'imprégner de leurs difficultés et lancer certaines activités d'intérêt public à leur profit. Reportage Brahim Adoumbia. L'objectif de la tournée du président du conseil régional du Ambole dans les localités de Niakara, Ouregekaha, Kanaolo-Kaha, Takparla, Ferke-de, Ngolo-dougou, Hariko-Kaha, Sepika, Niedeka, Katiola et Davakala est de rencontrer les populations, d'échanger avec elles, de s'imprégner de leurs difficultés en vue de lancer certaines activités d'intérêt public à leur profit. Les besoins sont énormes. On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes de santé, les problèmes sont énormes. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous allons nous attaquer aux problèmes de la population très bientôt. La répartition du budget national est faite en fonction du nombre de la population. Nous qui sommes les élus, nous souhaiterions que tout le monde vienne se faire recenser. Le président du conseil régional du Ambole a au cours de l'étape de Ferqué 2 remis une motopompe aux femmes. Les populations lui ont fait des doléances. Il s'agit de la construction d'un collège, de la réhabilitation de la maternité, de l'acquisition d'une broyeuse de manioc pour la fabrication de la tiquée. Pour permettre aux populations de se prendre en charge, Traoré Brahim a annoncé la mise en place prochaine d'un fonds de garantie aux prêts offroyés pour financer les activités génératrices de revenus. Comment sortir la commune de Tabou du sous-développement et mettre cette localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire sur les grands chantiers du développement ? Cette question était au centre d'une journée dite journée de développement organisée récemment par la mairie de Tabou. Reportage Bley Bamba Aipé Tabou Honorine Ingoury. Une cérémonie de distribution de prix aux meilleurs élèves de Tabou, un équipement en moto tout terrain et en ordinateur complet de plusieurs services publics de Tabou, des chants et des danses de réjouissance populaire étaient au menu de cette journée consacrée au développement de Tabou. Pour le maire de cette commune, Julien Kleb, principal initiateur de cette manifestation, les jeunes et les femmes occupent une place de choix dans le développement local. C'est pourquoi il compte mettre en place un fonds d'insertion socio-professionnelle au profit des jeunes et des femmes d'un montant de 10 millions de francs CFA pour leur permettre d'initier des activités génératrices de revenus afin de les sortir de la pauvreté. Pour réussir à ce pari, Julien Kleb a invité la population au travail pour permettre à Tabou de connaître un développement harmonieux. Quant au parrain de la cérémonie, Abdel Kader Sissé, il a invité les cadres fils et filles de Tabou à l'union, à l'entente et à la solidarité. Car selon lui, c'est met dans la main que chacun pourra apporter sa pierre à la construction d'une région où règne la cohésion sociale. Il a invité la jeunesse à cultiver l'excellence parce que la réussite se trouve au bout de l'effort. Quant au secrétaire général de la préfecture de Tabou, Kofi Kouadio, il a mis un accent particulier sur la nécessité pour tous d'oeuvrer à la préservation d'un climat de paix dans le département de Tabou. La communauté Gman Doume a un nouveau chef cérémonie d'investiture en présence du préfet Doume Dogolabé qui représentait le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité Ahmed Bakayoko parrain de la cérémonie. Le compte-rendu de Thérèse Tapé-Oboué. Victor Kouameyao est désormais le chef central d'Egban Doume. Son arrêté de nomination lui a été remis par le sous-préfet Doume en présence des cadres de la région et du préfet du département qui a représenté le parrain de la cérémonie Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le chef central d'Egban était précédemment le président de la mutuelle de développement de Goulikao, un village de la sous-préfecture Doume. Il a à son actif plusieurs réalisations à caractère social. Cette cérémonie a été l'occasion pour les intervenants d'évoquer la parfaite entente entre les Gbans et les Gouros, deux ethnies autochtones du sol d'Oumé d'une part et d'autre part la cohabitation sans heure avec les halogènes et les autres communautés étrangères à Oumé. Virginie Touréaïa, fille de la région, a donné le sens de cette cérémonie. Elle a invité les uns et les autres à l'entente. L'octroi de bâches et des chaises à la mutuelle d'Egban Doume figure au nombre des doléances faites en direction des personnalités présentes à la cérémonie. Et hors de nos frontières en images, l'ex-chef de l'armée Abdel Fattal Sissi élu président de l'Egypte avec 96,9% de voix après avoir éliminé toute opposition de la scène politique après Tessermont dimanche, près d'un an après avoir destitué son prédécesseur Mohamed Morsi. Le maréchal à la retraite a juré au nom de Dieu de respecter la loi et la constitution égyptienne devant les juges de la Cour constitutionnelle suprême. D'autres temps forts de l'actualité sur le continent commençons déjà par le Nigeria. La mobilisation des familles continue pour retrouver les quelques 200 lycéennes nigériennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram et Biadouni. Les efforts ont été intensifiés et de l'importance de le Nigeria. La réponse du Nigeria à l'enlèvement de masse du 14 avril a été largement critiquée de par le monde et notamment les Etats-Unis parmi les plus impliqués dans la mobilisation internationale. Cela n'empêche pas la CETE d'effectuer de nouvelles opérations meurtrières. Près de 500 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans les villages du nord-ouest à la frontière avec la CETE. Les migrants d'Italie ont annoncé avoir secoué en 24 heures depuis vendredi plus de 2500 immigrés clandestins dans le canal de Sicile au large d'une île de Lampedusa qui est la plus proche des côtes qui viennent. Les migrants vers l'Italie qui se lancent à partir de la Libye sont pour la plupart originaires d'Erythrée et de Syrie et des pays pauvres d'Afrique subsaharienne. Des milliers d'entre eux ont trouvé la mort en tentant la traversée dans des abattations de fortes lignes. Avec le beau temps, le nombre de tentatives risque d'augmenter. Les États-Unis ont accusé les autorités rwandaises de procéder à des arrestations arbitraires et exhorté Kigali à respecter la liberté d'expression provoquant une réaction vigoureuse de la part du président Kagame qui se dit prêt à continuer d'arrêter et même à tuer en plein jour ceux qui menacent la sécurité du pays. Les Nations Unies ont mis en garde le président Kagame. Jusqu'au 11 juin se déroule la deuxième édition du festival du cinéma maghrébin à Alger avec au programme 38 films venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye et de Mauritanie. Ce festival est l'occasion de faire le point sur le cinéma du Maghreb et de s'interroger sur l'existence d'une identité commune aux cinq pays présents. La lamias d'or sera desservée aux meilleurs films à l'issue des projections. Le décor est planté. Monsieur le directeur général, je suis à vous maintenant. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ARTCI. Nous sommes habitués à l'appellation l'ATCI et aujourd'hui on nous parle de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé dans le fond ? D'abord, permettez-moi de vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez à l'ARTCI pour nous adresser à la population ivoirienne et aussi pour parler de notre métier. Et je dis en passant merci au directeur général de l'ARTCI. Oui, l'ARTCI, l'ATCI, vous avez l'impression d'entendre le même mot mais en fait il y a une différence, une très grande différence. Avant, c'était une agence de télécommunications de Côte d'Ivoire. On ne parle que de télécommunications et d'une agence. Une agence, vous avez l'impression d'être dans un point de commerce alors que le secteur de télécommunications a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de métiers nouveaux, beaucoup de services. Alors, nous passons à une autorité de régulation de télécommunications de Côte d'Ivoire. C'est une autorité qui a plus de pouvoir et vous verrez par la suite que nous ne régulons pas que le secteur de télécommunications, TIC, nous régulons aussi la poste et puis d'autres lois qui nous ont été attribuées. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui a été donc à la base de cette réforme ? Doit-on comprendre que la RTCI d'hier, la TCI d'hier ne jouait pas bien son rôle ? Ah non, pas du tout. La TCI du passé jouait son rôle par rapport au code qui était présent en ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code, un nouveau code, celui de 2012 qui est le plus récent et qui parle aujourd'hui de l'Internet. Par le passé, si vous prenez le code de 1995, on ne parlait pas du tout d'Internet dans ce code-là. Et puis, comme je vous ai dit, il y a d'autres lois qui font que le pouvoir que nous avons nous permet aussi de réguler tous ces secteurs-là. Quel est donc le nouveau champ d'intervention de la RTCI ? Le nouveau champ, nous avons d'abord l'éducation TIC. Ensuite, nous avons la loi sur la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité. nous avons la protection des données à caractère personnel, nous avons la loi postale et puis nous avons aussi, nous gérons aujourd'hui le point le point CI. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Nous gérons le domaine, le nom de domaine point CI. Vous avez parlé tout à l'heure des TIC. Pour le citoyen, lambda, la régulation du secteur des TIC, c'est quoi ? Pour eux, imaginez, vous savez que tout le monde a fait le code de la route, par exemple, je prends ce petit exemple-là, on a tous fait le code de la route, on sait conduire, mais on a eu toujours besoin aussi des agents pour faire de la régulation. Si vous êtes nombreux, vous pouvez marcher là-dessus. Donc, vous êtes des opérateurs, par exemple, il faut quand même que vous respectez les règles. Et l'autorité de régulation des TIC est là pour que ces règles-là soient respectées. Nous avons des tests réglementaires qui sont pour nous et qui permettent à tous les acteurs que sont les consommateurs, les opérateurs et l'État d'être bien régulés par, bien sûr, la RTC. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous posez pour jouer l'arbitre dans ce secteur en pleine expansion ? Lorsque nous avons, en fait, pour jouer l'arbitre dans ce secteur, il faut quand même que nous contrôlons les prix. Nous contrôlons les prix que font les opérateurs. De façon concrète, qu'est-ce que vous faites réellement, de façon concrète, quand vous contrôlez les prix ? Nous observons, par exemple, qu'une offre est faite quand elle n'est pas dans les normes. D'accord. Nous sommes obligés d'interpeller l'opérateur. Et donc, comment est-ce que le citoyen peut-il directement sentir le travail de la nouvelle ARTCI ? Le citoyen ivoirien qui se trouve dans le secteur de la télécommunication va se rendre compte que la qualité du service s'est améliorée, par exemple. Lorsque la qualité du service s'améliore et que les prix baissent au fur et à mesure, c'est parce qu'il y a un régulateur qui veille sur ces prix-là. Il y a un observatoire des marchés que nous avons en notre sein qui nous permet de nous rendre compte que les prix qui sont faits, par exemple, sont des prix qui sont bien normés. Vous parlez de qualité du service dans le cadre des réseaux de téléphonie mobile. Cela reste une préoccupation majeure et nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage de l'Asina Ouattara où des opérateurs ont été mis en demeure par la RTCI. Regardez. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui se plaignent au quotidien de la qualité des services des opérateurs des télécommunications. Quand les appels ou SMS ne passent pas, ce sont les encombrements ou encore les débits Internet qui laissent à désirer. L'an dernier, un audit commandité par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI avait révélé qu'aucun opérateur ne respecte le cahier des charges. Ainsi, le conseil des régulations disposant de compétences quasi juridictionnelles vient de mettre ses compagnies en demeure. C'est une somme de près de 3 milliards de francs CFA que l'ensemble des opérateurs va devoir verser à l'État si d'ici un mois il n'y a pas d'amélioration. Selon les chiffres fournis par l'autorité des régulations, l'an dernier, le secteur a enregistré près de 1 000 milliards de chiffres d'affaires avec la téléphonie mobile ou opère six compagnies pour près de 20 millions d'abonnés. Monsieur le directeur général, six opérateurs de téléphonie mobile ont fait l'objet de mise en demeure par la RTCI. De quoi s'agit-il réellement ? D'abord, au niveau de la RTCI, nous avons un mécanisme pour contrôler la qualité du réseau. Nous avons un mécanisme mensuel, donc des contrôles mensuels et puis des contrôles semestriels. Alors, lorsque nous faisons les contrôles semestriels, nous donnons l'occasion à l'opérateur de, bien sûr, relever les manquements que nous constatons. Donc, le premier semestre est passé. Le deuxième semestre a été celui de novembre. Nous avons fini donc cet audit-là. et nous avons rendu compte aux opérateurs qu'il y avait un temps pour faire les relèves de ces manquements. Alors, le conseil de régulation, qui est un conseil de régulation de sept membres, ce sont sept personnes qui ont prêté serment devant les juges. Donc, ces personnes-là ont pris une décision, bien sûr, avec la participation technique du directeur général de la RTCI, ont pris donc la décision de leur faire une mise en demeure et ensuite des pénalités qui ont été calculées. C'est le cahier de charge, tu le dis, c'est une étape importante et donc quelques jours pour s'acquitter de leurs, des montants qui leur ont été infligés. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui sera fait ? Dans le cas contraire, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes une autorité administrative indépendante avec un pouvoir quasi-juridictionnel. Donc, nos lois, nos, pardon, tout ce que nous jugeons, c'est vraiment en première instance et donc, ça affrosse de loi. Monsieur le directeur général, la RTCI collabore avec les pays de la sous-région dont le Mali qui semble-t-il a sanctionné aussi un opérateur. Qu'en est-il exactement ? Bien, vous savez, c'est un régulateur, c'est un régulateur qui a sanctionné. Vous voyez que les régulateurs ont un pouvoir. Ce sont des autorités, c'est des régulateurs qui sont quand même assez, excusez-moi du mot, mais qui sont assez puissants, qui respectent les règles et qui veulent que les tests qui sont les nôtres soient respectés. Donc, ce qui s'est passé au Mali, puisque nous avons quand même des relations inter-régulateurs, c'est que c'est un opérateur qui aurait fraudé. Et par rapport à leur texte, à eux, parce que chacun a ses textes, par rapport à leur texte à eux, ce type de fraude-là a besoin d'être pénalisé. Donc, l'opérateur a eu une pénalité, je crois, de l'ordre de 6 milliards, semble-t-il. Mais nous, nous avons aussi nos tests qui envoient des pénalités de plusieurs zones, mais là, aujourd'hui, on parle de celui de la qualité de service. Et si nous devions parler de cybersécurité, quelles sont les actions menées sur le terrain par la RTCI ? – D'abord, madame, vous avez vu que la cybersécurité ou la cybercriminalité par la suite a beaucoup évolué. – Oui. – A beaucoup évolué. Nous sommes obligés d'observer, d'abord, de contrôler les différents réseaux, des banques et autres, parce que les banques ont des systèmes d'information qui sont en service. Il faudrait aussi que nous ayons un avis à émettre. Et ensuite, au niveau de la cybercriminalité, vous avez vu que la Côte d'Ivoire était citée en son temps comme un pays où il y avait des cybercriminels, mais cela a commencé à baisser parce que la RTCI a fait un travail. Nous avons un CICET national qui est bien présent, qui contrôle le cyberespace et qui fait que les différents constats que nous faisons dans le cyberespace sont automatiquement relevés et nous cherchons aujourd'hui à rentrer dans le cyber mondial qui s'appelle le FIRST pour que, lorsque nous constatons des désagréments ou des problèmes dans les réseaux des systèmes d'information ou des cyberespace, automatiquement, que ces problèmes-là soient pris en compte et nous puissions être aidés par le FIRST. Et si nous devons parler aussi de la régulation du secteur postal, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus ? Merci d'abord pour la Poste. La Poste, je ne dirais pas était sinistrée, mais on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire à la Poste. Constatez-vous même aujourd'hui, vous voulez envoyer un courrier dans une ville de l'intérieur, vous donner à un chauffeur dans un cas de transport, ça s'en va. Ce courrier peut se perdre, il s'en va. Vous lui donnez de l'argent, ils vous font le transfert, ils font aussi un transfert d'argent parce qu'ils font une forme de transfert, c'est du mandat qui s'en va, c'est un mandat qui s'en va. Aujourd'hui, vous allez chez les opérateurs de mobile, tous les opérateurs de mobile, presque, font du monnaie, mobile, de mobile monnaie, eux tous. Alors, il faut réguler aussi ce secteur-là. Il faut réguler tous les colis d'un certain poids vont aller vers un service universel qui va être géré par un opérateur qui va être identifié, qui va être choisi par un appel à candidature et puis, bon, les autres aspects de la Poste seront régulés par la RTCI. Si déjà, aujourd'hui, vous devez dresser un bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre bilan? En tant qu'ARTCI? A-R-T-C-I. En tant qu'ARTCI, il faut dire que nous avons, c'est peut-être pas perceptible, mais vous voyez, je vous parle au sujet de la qualité du service. La qualité du service nous a permis de trouver qu'il y avait des manquements. Nous avons parlé de beaucoup de services. De quels services réellement? Je vous parle de la qualité du service. La qualité du service téléphonique, par exemple, lorsque vous prenez votre poste et que vous avez des agréments, constaté que vous êtes coupé tout le temps, vous n'arrivez pas à avoir votre correspondant ou alors que vous êtes dans une zone de couverture non couverte, nous sommes obligés d'apprécier et d'interpeller les opérateurs. Ça, c'est quelque chose de visible. Peut-être que les autres aspects ne sont pas très visibles, mais l'ARTCI travaille à ce que le réseau se porte bien et que surtout, les services offerts soient des services de qualité et à moindre prix. N'oubliez pas que pour le consommateur, c'est vrai qu'il veut d'abord la qualité et il veut aussi les prix. Si vous prenez l'histoire, vous allez voir que les prix ont toujours baissé, 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 baissé chez les opérateurs parce que l'ARTCI veille, l'ARTCI est sur l'observatoire et ne laisse pas les opérateurs et autres faire ce qu'ils veulent. Il existe toujours des dysfonctionnements au niveau de la communication. Tantôt ça ne marche pas, tantôt après quand vous regardez votre portable, votre crédit est parti, tantôt, il y a toujours un problème. C'est pourquoi il faut porter plainte. Tous les préjudices vécus par les consommateurs peuvent être portés devant l'ARTCI et nous sommes là pour conduire les actions qu'il va falloir prendre, les dispositions qu'il faut prendre pour que, au niveau des opérateurs, il ait les relèves et puis bon, en guillemets, aussi des dédommagements quand cela doit se faire. Vous dites que quand un citoyen n'est pas satisfait des prestations, il peut porter plainte. Comment il s'y prend ? Il peut porter plainte à l'ARTCI. Il fait une plainte, il dépose une plainte. Donc nous avons à notre niveau, au niveau de la direction générale, nous avons des services qui sont à la direction générale pour recevoir les plaintes des clients des clients et ensuite, nous portons cette plainte-là chez l'opérateur. Nous demandons à l'opérateur d'intervenir. Nous avons aussi un guichet unique qui va être opérationnel très bientôt où les consommateurs peuvent venir quand ils ont des préjudices à signaler. Ils peuvent venir non seulement se faire former aussi parce que nous avons prévu un programme de formation. Se faire former et puis nous avons une plateforme avec les consommateurs, nous avons une plateforme avec les opérateurs, avec les consommateurs pour que dans cette plateforme-là, ils puissent avoir plus d'échanges. Et bientôt, il va y avoir la tribune des consommateurs, une émission qui va permettre aux consommateurs d'être informés de tout ce que nous faisons à l'ATCI pour eux. L'ATCI travaille pour les trois axes. Nous travaillons pour l'État de Côte d'Ivoire, pour notre État. Nous travaillons pour le consommateur et nous travaillons aussi, bien sûr, pour les opérateurs. On ne veut pas que les uns ou les autres soient lésés. Donc, nous essayons d'être juste, bien sûr, de bons arbitres. Monsieur le directeur, le processus doit être un peu plus clair. Tu n'es pas satisfait des services d'un opérateur, tu rédiges un courrier, tu vas dire... Quel est le processus ? Qu'est-ce que le client fait ? Le client... Réalement. Je veux me suivre, oui. Je veux me suivre. Le client qui n'est pas content d'un appel qu'il a perdu, mais qu'il a perdu des crédits. Il fait un courrier, il fait donc une lettre adressée à la RTCI pour dire qu'à tel moment, tel jour, j'ai vécu un problème, j'ai perdu mes crédits. Nous insouisons le dossier, nous insouisons le dossier, donc on lui donne un document pour qu'il sache qu'il y a un dossier qui est déposé chez nous et nous approchons l'opérateur qui est concerné pour que ce phénomène-là nous soit expliqué et voir si finalement le crédit est parti, a disparu, comme vous le dites, et si c'est le cas, alors on lui demande de restituer, de restituer ce qui a été perdu. Donc c'est une chaîne et bientôt, nous avons fait un système de mailing de sorte que ces lettres-là ne passent que par des mails. Donc vous pouvez signaler et puis on va ouvrir bientôt aussi un numéro vert qu'on mettra à la disposition des consommateurs. M. le directeur général, ce qui nous emmène à parler de votre pouvoir, quel est le pouvoir qui est de la RTCI quand on sait que certains opérateurs du secteur sont très puissants ? De puissance, vous savez, Dieu est puissant. Donc ne pensez pas qu'un opérateur peut se dire puissant dans ce thème simple. Par contre, nous, par rapport à notre, à le nouveau code, on va déterminer des opérateurs puissants. Ce sont des opérateurs qui dominent un marché. Donc ceux qui dominent un marché pourront être puissants, mais ils auront aussi, même s'ils ont le droit d'être puissants, ils auront aussi des devoirs. Votre message pour terminer ? Comme message, je voudrais d'abord dire à la population ivoirienne que l'autorité de régulation et de commission de Côte d'Ivoire est une autorité qui a un pouvoir vraiment quasi-juridictionnel, un pouvoir qui lui permet de contrôler le marché, un pouvoir qui lui permet aussi d'infliger des sanctions quand il y a des manquements. C'est ce que nous venons de faire et nous resterons vigilants. Nous resterons vigilants pour que le secteur de télécommunication et de la poste bien sûr puissent se développer pour que nous allons tous à l'émergence en 2020. Merci monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation de télécommunication de Côte d'Ivoire et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adam Akone. Merci de votre fidélité. Merci. 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 Merci.